Crevasse, amas de pierre et autres nids de poules. Voici ce qui reste de la voie adjacente à l'église de Saint-Michel-la-Djamé. Un triste tableau que présente le quartier Saint-Michel à ses riverains et visiteurs. Quand il pleut, on n'arrive pas, l'état s'y mette, ils refusent beaucoup d'entrer dans ce quartier. Parfois même, il y a des jeunes qui mettent un peu de cailloux pour aider la voiture à passer. On respire mal, les poussières, quand les gens viennent vers ces sables-là. Maintenant, soyez-vous que tu fermes le nez, ça fait plaisir déjà. Vous voyez, ce n'est pas beau, on n'a qu'à faire quelque chose pour nous. La dégradation avancée de ce tronçon n'est pas un cas isolé. La quasi-totalité des voies d'accès à ce quartier est également impraticable. Les taxis communaux d'Adjamé ne diront pas le contraire. Là, c'est tout. Dès que tu viens, tu ne peux pas monter avec la lue que tu veux. C'est une cote. La plupart du temps, les cardans sortent ici. Si un véhicule perd son cardan à cette montée, tous les véhicules qui viennent sont obligés de rester derrière celui-là. Ça nous gêne, ça gâte les voitures, toutes les voitures. Mais on va faire comment, il n'y a pas de solution. L'autre côté, on ne peut pas passer. Les gens sont assis là où ils vont vendre. La route est devenue marchée. On s'est débrouillé pour faire un coup-ci pour pouvoir gagner nos magets. On ne sait pas comment faire, c'est gâté. Dans l'attente d'une suite favorable à leur requête, les résidents du quartier Saint-Michel essaient de s'adapter à cette situation qui dure depuis maintenant deux ans. On ne sait pas comment.